Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler d'un fauteuil de gamer de la marque Blitzwolf, le BWGC1 et avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ce fauteuil et pas de produits connectés. Alors il y a quelques temps, c'est un distributeur chez moi que vous devez connaître Benkut qui m'a contacté, qui m'a dit, est-ce que vous voulez tester certains produits en contrepartie, vous parlez de notre marque, donc ça c'est assez classique jusque là on parle du distributeur et donc comme ça on peut avoir des produits en test donc là pour l'instant rien d'exceptionnel, alors ce qui se passait c'est que je voulais tester en fait une montre de la marque Xiaomi, ça fait un moment que je veux tester plus de produits Xiaomi même si j'ai commencé à tester des filiales de Xiaomi avec les aspirateurs balais et puis là je suis en train de tester un aspirateur robot, mais en tout cas là c'était une montre donc ça m'intéressait et donc j'ai accepté. Le problème c'est que la montre est expédiée de Chine et puis d'autres produits sont expédiés d'Europe. Alors évidemment si c'est expédié de Chine c'est un petit peu plus long que si c'était expédié d'Europe, donc je voulais un petit peu comparer la chaise était envoyée depuis l'Europe et puis dans quelques temps donc je pourrais tester la montre et ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo voilà donc pourquoi je fais une vidéo sur un produit qui n'est pas connecté alors j'espère que ça vous plaira quand même et sachez quand même que cette chaise n'est pas très chère puisqu'elle vaut une centaine d'euros. Côté caractéristique on a une chaise qui pèse 17 kg elle peut supporter un poids allant jusqu'à 150 kg et on a un angle d'inclinaison allant jusqu'à 150 degrés. Côté bémol les accoudoirs ne sont pas réglables en hauteur et sur le bas on va retrouver deux manettes l'une qui va permettre de régler l'inclinaison et l'autre qui va permettre de régler la hauteur et petit plus client on a une petite allonge pour les jambes. Côté packaging voilà tout ce qu'on retrouve dans cette boîte. Au niveau du temps de montage j'ai mis à peu près une demi-heure je pense qu'on peut faire bien mieux en 20 minutes je pense que ça peut être fait sachant qu'il n'y a pas grand chose à monter c'est que des vis donc c'est pas très compliqué. Sachez quand même que j'ai eu un problème avec une vis alors est-ce qu'elle est mal usinée ? Est-ce que c'est moi qui me suis mal pris ? En tout cas j'ai eu un problème avec une des vis donc j'ai perdu un petit peu de temps. Dans le reste du packaging on retrouve un appui tête amovible avec le nom de la marque qui est brodé et d'ailleurs donc il y a un logo qui est juste au-dessus sur le fauteuil qui ne correspond pas d'ailleurs à l'image normalement c'est Blitzwolf qui est indiqué. Bon moi j'ai autre chose et puis juste en bas donc un petit oreiller lombaire. Sur le bas de la chaise on retrouve cinq roulettes qu'on vient juste clipser côté efficacité moi je trouve qu'elle roule plutôt bien ses roulettes elles sont assez efficaces et puis elles donnent un ton assez feutré c'est pas désagréable, c'est pas strident donc c'est plutôt une réussite. Je vous en ai parlé tout à l'heure il y a un petit coussin qui permet d'allonger ses jambes alors personnellement je trouve que c'est pas très utile alors pour deux raisons. Une, le coussin va simplement jusqu'au mollet donc on a les jambes un petit peu qui pendent donc il faut vraiment être un enfant à la limite pour pouvoir en bénéficier puis l'autre problème c'est que ça me semble pas forcément très très solide il y a du plastique alors certes les barres sont en fer mais juste à côté il y a du plastique donc pour supporter le poids des jambes ça me paraît un petit peu léger les accoudoirs sont assez agréables mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure le problème c'est qu'on ne peut pas les régler donc ça c'est dommage à l'arrière du fauteuil on va clipser l'appui tête amovible donc normalement on est censé le mettre là on peut le mettre un petit peu plus haut même si c'est pas fait pour, pour avoir peut-être une sensation un petit peu différente moi j'ai envie qu'il soit un petit peu plus haut puisque là ça me sert pas beaucoup je trouve qu'il est mal positionné et donc ici les bretelles pour positionner au mieux le coussin lombaire donc voilà le coussin et lorsqu'on tire un petit peu sur les bretelles on va pouvoir le remonter un petit peu mais l'idéal c'est quand même là où il se trouve l'assise est confortable et ferme alors bien qu'un petit peu à l'étroit en fait alors c'est peut-être le moment de faire un petit régime mais je trouve qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus large pour s'asseoir confortablement la hauteur peut se régler avec cette manette entre 48 et 60 cm et l'autre manette va permettre de bloquer l'inclinaison côté finition on n'est pas dans l'exceptionnel évidemment on est dans quelque chose d'assez correct mais en tout cas bien pour le prix on n'a pas de surpiqure qui pourrait donner un côté un petit peu plus classe mais globalement l'ensemble a l'air relativement solide après il faut voir qu'est-ce que ça donne dans le temps concernant le mécanisme qui permet de monter et descendre la chaise c'est du gaz et concernant les roulettes ce sont des roulettes tout simplement en caoutchouc en conclusion un fauteuil confortable avec une assise ferme bien qu'un petit peu étroite dans certains cas mais en tout cas avec un très bon rapport qualité prix merci d'avoir suivi cette vidéo si le produit vous intéresse donc il est disponible chez Banggood puisque c'est eux qui me l'ont envoyé et en livraison en quelques jours en attendant je vous dis à très bientôt et moi je vais me reposer et moi je vais me reposer et moi je vais vous montrer et moi je vais vous montrer et moi je vais vous montrer